Salut, je te fais une petite vidéo, là je suis en pleine ville, je reviens de bosser dans un bar en Roumanie à Brachov, un bar très sympa d'ailleurs, puis là je retourne à l'appart et je me suis dit, bah ça serait bien que je te fasse une petite vidéo. J'étais en train de lire, alors il faut savoir que je lisais le livre de Viktor Frankl, The Man Search for Meaning, comment je pourrais le traduire ? C'est en gros l'homme à la recherche du sens, et en fait dans son livre, alors je suis loin de l'avoir fini le livre, mais en fait l'histoire, gros somido, l'histoire du livre et l'histoire de Viktor Frankl, Viktor Frankl c'est un... alors est-ce que c'est un psychiatre ? Je suis même pas sûr, je crois que c'est un psychiatre, on va dire que c'est un psychiatre, enfin peu importe, c'est une personne qui a été amenée au moment de la seconde guerre mondiale dans les camps de concentration à Auschwitz, et il a remarqué en fait une chose, c'est que les gens qui n'avaient, qui ne donnaient pas sens à ce qui leur arrivait, qui n'avaient pas une idée importante sur les choses dans leur vie, qui n'avaient pas un grand pourquoi, je vais en venir juste après, et bien se laisser mourir en fait, et au-delà du fait de mourir de faim, mourir de violence, etc., c'était des gens qui se laissaient mourir dans les camps de concentration, et sa théorie en fait, tout son livre est porté sur cette idée, et moi ce que je veux te dire, alors je sais pas, je sais pas dans quelle situation, je suis en train de faire labyrinthe avec une voiture, je sais pas dans quelle situation tu te retrouves, peut-être celle de pas savoir ce que tu veux dans la vie, peut-être qu'aujourd'hui, je sais pas, moi t'es peut-être à un moment où t'es sans emploi, tu recherches peut-être un nouvel emploi, t'as pas vraiment de sens dans ta vie, peut-être que simplement tu te demandes encore, peu importe ton âge, peut-être que tu es jeune, peut-être que tu es plus âgé, peut-être que t'as 30 ans, peut-être 40 ans, et tu te demandes si ton boulot, tu vas vraiment le continuer toute ta vie, t'as du mal à donner un sens à tout ce qui t'arrive, et tu sais pas trop ce que va devenir la suite, et ça en fait, si t'es un peu perdu, si t'es un peu perdu, ou si t'as envie de donner un sens aux choses, un sens à ce qui t'arrive, et bien ce que je vais te dire, c'est la grande théorie de Viktor Frankl, sa théorie en fait c'est le fait que celui, en fait il reprend la citation de Nietzsche, Nietzsche qui est un philosophe, et il part du fait que celui, celui qui a un pourquoi peut porter n'importe quel comment, celui qui a un pourquoi peut porter n'importe quel comment, qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que si tu as un pourquoi, ça veut dire que si t'as une idée, un rêve, quelque chose de grand, quelque chose de puissant, quelque chose de fort, et bien tu pourras toujours trouver comment y arriver, comment réussir ça, mais le pourquoi ça peut être n'importe quoi, ça peut être, Viktor Frankl prend trois exemples, il prend trois choses, quand on veut donner du sens dans sa vie, il y a trois choses, la première, on donne du sens dans le travail, la deuxième, c'est on donne du sens à nos relations, donc au travail, ça peut être ton travail, simplement donner du sens à ton travail, peut-être que t'as des grands grands projets dans ton boulot, peut-être que c'est, je sais pas moi, c'est de monter une énorme entreprise, la plus grande entreprise du 21ème siècle, peut-être que c'est, je sais pas moi, devenir l'expert dans ton domaine, peut-être que t'es devenir un grand peintre, devenir une grande écrivaine, une grande écrivain, peu importe, donc ça c'est dans le boulot, après la deuxième, c'est dans les relations, donc dans les relations, ça peut être, je sais pas moi, t'es une super mère, un super père, ou simplement être un super ami, une super amie à tous ceux qui t'entourent, ou même pour tes grands-parents, j'en sais rien, et la troisième, que je me souvienne, je crois que c'est, je sais plus, la troisième c'est la persévérance, c'est le courage, c'est le fait de souffrir dans la difficulté, c'est le fait de donner toujours un sens à ce qui nous arrive, à ce qui nous arrive dans la difficulté, donc ça c'est les trois choses, c'est les trois choses dans lesquelles tu peux trouver un sens, et donc j'ai envie de répéter encore une fois, c'est celui qui a un pourquoi, porte n'importe quel comment, donc ça veut dire tout simplement que, peu importe ton rêve, s'il est suffisamment grand, et bien tu pourras porter n'importe quel comment, ce livre c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf, t'imagines c'est quelqu'un qui a vécu dans les camps de concentration, qui en est ressorti vivant, et qui explique tout ça, qui explique un sens sur la vie, c'est un livre qui a été best-seller en Angleterre, je veux dire dans toute la partie anglophone, même aux Etats-Unis, c'est un livre de ouf, et il faut savoir que moi je me suis mis là, tous les dimanches, je vais envoyer à mon groupe privé, à mes contacts privés, ceux qui me suivent par mail, c'est pour ça, inscris-toi bien si tu veux savoir, tout ce qui se passe, si tu veux le recevoir dès dimanche à 9h, dès ce dimanche à 9h, j'enverrai mon premier mail, où j'envoie un résumé de toutes les informations que j'ai apprises, peu importe si c'est sur la confiance en soi, peu importe si c'est le charisme, sur les informations les plus récentes, les choses les plus cool que j'ai apprises dans la semaine, c'est un gros gros résumé, là où j'enverrai le maximum de valeur, le maximum de valeur, et j'enverrai tout ça dans un mail, qui sera bien détaillé, et en plus de ça, tu auras ces détails, tout ce que j'aurai appris durant la semaine, et en plus de ça, à la fin, je mettrai un plan d'action, un plan d'action qui te permettra de toi, évoluer dans ta vie, donc peu importe où tu en es, ce sera un plan d'action, ce sera direct des choses, pour ceux qui ne veulent pas lire, qui ont la flemme de lire ce mail, tu pourras descendre jusqu'en bas du plan d'action, j'ai du mal à parler, juste aller directement en bas du mail, et tu auras directement un plan d'action, et ce sera directement des choses à implémenter dans ta vie, je te recommande vivement d'y aller, et sachez également que chaque fois, une fois par mois, une fois par mois, pour récompenser ceux qui s'inscrivent à mes mails, eh bien, il y aura une personne que je tirerai au hasard, dans tous mes contacts par mail, à qui je lui offrirai une formation gratuite, une formation gratuite de son choix, le choix qu'elle veut, et donc voilà, ce sera une personne qui sera tirée au sort, chaque mois, et tous les dimanches matin, à 9h, j'enverrai un mail détaillé, avec plein d'astuces, et un plan d'action, de ouf, un mail où il y a énormément de valeur, où tu trouveras tout ce que tu veux, en plus des autres mails que tu retrouveras dans la semaine, plein d'astuces pour développer ta confiance en soi, ton charisme, ton charisme, ton aisance sociale, etc. Voilà, on se retrouve dans la description, je te dis à très vite, et surtout, dépêche-toi, parce que le premier mail arrive dimanche, salut !